Hey salut les gars, Manier c'est Gage68 aujourd'hui pour un petit tuto sur l'influence des pneus, enfin de la taille des pneus, de la largeur et du profil sur les MT1 8ème, toujours en broche-less même si bien sûr en thermique ça va être plus ou moins la même chose, mais comme en thermique on n'a pas la même brutalité, je ne sais pas si on peut vraiment comparer, ouais ils me moquent des thermiques, non ça marche bien, de mieux en mieux, et avec un peu de chance ils vont nous faire des nouveaux genres de moteurs qui vont pouvoir aligner la puissance du broche-less. Alors, les pneus et l'influence des pneus sur le Monster Truck, salut mes amis du sud. Le pneu, alors les constructeurs comme je l'ai déjà souvent dit nous mettent en général des pneus du moyen, ils n'ont pas une grande accroche, ils ne sont pas forcément mauvais, mais ça évite un trop gros stress sur la transmission, de trop faire chauffer le moteur et de crever la lipo en moins de deux. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on commence à passer sur des pneus autres que ce qui est prévu par le constructeur, il faut se méfier de certaines choses. D'abord le rapport de transmission. Exemple du Arma Nero Big Rock, il est livré avec des roulettes, parce qu'on ne peut pas appeler ça des pneus de MT, des petites roulettes assez fines, très dures, très glissantes. Le rapport de transmission est assez long, mais avec ces pneus, ça n'a pas de grande importance, puisque ça va rapidement glisser au démarrage. Les pneus sont relativement légers, il n'y aura pas de grand effort pour le moteur à essayer d'emmener ses roues. Par contre, quand vous allez passer des pneus de Monster Truck dessus, genre Louis RC, vendu aussi sous Duratrax, ici une petite version piste, si on met sur la version chevron, etc., toute une gamme, ces pneus sont assez lourds, ils sont plus lourds que les ProLine. Voilà, ils ont en général 350-400 grammes un pneu, chez Louis RC, c'est 400-500 grammes un pneu, contre 300 grammes tout juste les pneus d'origine. Le pneu est plus grand, plus gros, plus large et plus lourd. La transmission va peiner plus à emmener ce pneu, le moteur aussi, les lipos aussi, donc il faudra diminuer le rapport de transmission. Alors, sur le diamètre, si vous restez sur le même diamètre, ça va plus ou moins, mais après ça change très vite, surtout avec le poids et la largeur du pneu en plus. Et il y a donc l'attraction du pneu. Quand vous avez un pneu qui glisse, pas de gros efforts au démarrage, comme je dis, quand vous passez sur un pneu qui accroche un mort, exemple type, le pneu à chevron. Ça, c'est un pneu qui a une super traction dans la terre, etc., et l'herbe, dès que ça commence à tourner, il pète et il avance vachement bien. Ce pneu est un de mes préférés pour des raisons très simples. Déjà, le design est très endurant. Ces pneus tiennent très longtemps dans le temps. Ils ne se déforment pas beaucoup, vu du fait que les chevrons sont bien par-dessus. Ça empêche aussi les pneus de ballonner énormément. Ils ont une hauteur de gomme acceptable, qui en font donc un vrai pneu MT, sans pour autant qu'il y ait trop de déformation latérale, à cause de sa largeur et toujours encore de ses chevrons qui tiennent la bande de roulement. Et en latéral, on n'a pas une trop grosse accroche, puisque de ce sens, on n'a rien, on est dans le sens des rainures. Donc le pneu peut bien glisser et le véhicule ne se casse pas facilement la figure. Ce qui est, par contre, totalement différent quand on passe sur des pneus qui ont des gros crampons partout. Certaines personnes m'ont demandé comment ça se fait, pourquoi ils n'ont pas fait le Big Joe à la même taille que les autres, pourquoi il y a des pneus qui sont plus petits, moins larges, etc. Parce que plus un pneu accroche, plus ils vont vous le faire plus petit pour économiser justement les efforts sur la transmission. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre un pignon plus gros pour rattraper la différence de vitesse. Parce qu'on perd un peu de vitesse de pointe, c'est sûr, mais ce qu'on gagne en accroche au démarrage, etc. est quand même énorme. Donc pensez à ça. Les pneus qui ont des gros crampons comme ça aussi, une grosse accroche latérale. Alors en pneu de MT, comme le Big Joe qui a des flancs très mous, d'ailleurs ça c'est dommage qu'ils ne le font plus, espèce de rainurage ici sur les flancs qui permet au pneu d'être plus large sur la jante, permet en fait au pneu de nager sur lui-même. Donc ça freine un peu ce phénomène de cassage de figure. C'est exactement la même chose ici avec le Pro-Line Blockade qui est un de mes préférés pour faire le goret. Ce pneu est un véritable chewing-gum. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Les flancs sont quand même assez dures pour ne pas se découper. La rangée de multi-picots est super efficace sur tout type de terrain. Comme le pneu est mou, les picots peuvent adhérer tranquillement dans un sol poussiéreux. Ils se posent délicatement. Et même sur le goudon, on ne les bouffe pas trop. Bien sûr, si on ne sait pas de faire du rallye, ils y aiment avec, c'est sûr. Mais ce n'est pas du style de conduite à tout le monde. L'engin s'écrase dans les virages, etc. C'est un style de conduite à part. Il faut aimer. Si vous prenez l'exemple des problèmes Badlands, par exemple, qui sont très petits, même que ce soit des 3-8, tout le monde s'est demandé, c'est des 3-8, on va avoir des gros pneus, on a reçu des petites roulettes. C'est à cause des multi-picots. C'est comme les pneus-pelles. Les pneus-pelles ont une très forte traction dans ce qui est prévu, c'est-à-dire le sable, ou certains l'utilisent sur l'eau, notamment. Il ne faut donc absolument pas monter le rapport de transmission pour garder sa vitesse parce que vous allez faire souffrir votre transmission, votre moteur. Et on a ici un très bel exemple. Ça, c'est la grosse différence avec le Proline Blockade. C'est le jour et la nuit, la différence entre ces deux pneus. Ceci est donc le MT Sport. Ça, c'est le MT Sport Plus, donc Tigro V1, Tigro V2. Là, vous touchez les gaz, le véhicule monte. Exactement. Enfin, c'est encore pire avec les Proline Machère. Ça, ce sont les pneus d'origine du Ramat Outcast. Donc, ils sont très fins. Ils ont quand même un bon diamètre, ce qui fait qu'on garde une bonne garde au sol. La carcasse du pneu est dure, très réactive, pas aussi souple que celui-ci. On est vraiment sur du caoutchouc très tendre. Là, c'est assez dur. Ces pneus sont très glissants. Ce qui fait que même sur l'air boule à terre, le véhicule ne part pas sur deux roues. Pourtant, il n'y a pas de différentiel central dans ce temps-là. Je peux partir plein gaz, il mouligne des quatre roues et il part rapidement en avant, très fort. Le fait que ces pneus soient relativement hauts aussi, ça, c'est quelque chose de très important, je tiens à vous préciser. Si vous voulez faire des sauts, il est important d'avoir des pneus à la carcasse très molle et très hauts. Parce que, déjà, quand on veut faire du saut, en général, on durcit le réglage de suspension. Si vous avez des pneus durs et des suspensions dures, le véhicule va sautier, il ne va pas bien... Vous n'allez pas avoir d'adhérence à vos mots de saut, surtout dans le tout-terrain, bien sûr. Si vous faites ça sur un skatepark ou sur du plat et après avec une rampe spéciale, c'est bon. Mais si vous êtes dans le gros tout-terrain, comme on aime faire, vous allez perdre énormément de moins d'adhérence et vous allez avoir du mal à faire votre décollage propre. Les pneus de ce genre sont excellents pour les sauts parce qu'ils vont s'écraser, ils vont encaisser le choc avant que ça tape sur la jante, le moyeu, etc. La suspension pourra prendre le relais. Ils paradonnent aussi très bien les erreurs quand vous arrivez de côté puisque l'appareil peut absorber une grosse partie du choc. Contrairement à des pneus à taille basse qui, eux, vont tout prendre la gueule. C'est la jante qui va taper donc l'essieu tout de suite va morfler. Les pneus de taille basse sont efficaces sur des terrains comme l'herbe par exemple puisque ça empêchera le MT d'aller capoter dans l'herbe. Ce genre de pneu va s'écraser sur le côté et vous allez tout simplement vous renverser. Ce genre de pneu aussi à haute vitesse est une tenue de route absolument catastrophique. Ça va à fond, ça nage dans tous les sens. C'est fait en 4S. Au-delà, ça devient compliqué à conduire mais j'adore ces pneus pour faire des sauts. Ce sont les pneus Car Factory de chez Team Magic montés sur des jantes d'Esperado Proline. Et un très bon pneu qui est dans la moyenne générale pour tout faire c'est le Trencher. Le Trencher qui coûte aussi un petit poil plus parce que sa carcasse est faite différemment des autres. Il a une très bonne accroche dans le tout-terrain même pour crapahuter je l'ai essayé sur le summit. Il a des flancs assez hauts mais il ne se déforme pas trop et ballonne que moyennement. Malheureusement, il ne est livré que comme les Proline Big Joe par exemple sur des jantes sans déport. Là, on arrive sur une petite parenthèse parce que j'en ai parlé dans le débutant il me semble de la différence entre qu'est-ce que ça veut dire un demi-déport ou offset. Alors, ce n'est pas en pouce, ce n'est pas en inch, c'est tout simplement par rapport à la largeur de la jante. ça veut dire votre jante fait 8 cm de large, 0 offset, le point d'ancrage de la jante est sur l'avant à 0, plus ou moins. Et si vous avez un demi-offset, le point d'ancrage en fait est au milieu de la jante. Si vous mesurez de là au bord de la jante et de là d'ici au bord de la jante avant et d'ici au bord de la jante arrière, vous avez quasiment la même distance. Le point d'ancrage est tout simplement au milieu. Si vous avez un offset de 1, ça veut dire que la jante est montée genre de ce sens. l'hexagone sera de ce côté et l'écrou ici au fond. Comme les Monster Truck old school à l'échelle 1 avec les jolies jantes blanches et le déport à fond qu'on adore. Alors, je ne peux pas vous conseiller selon votre MT ce qu'il vous faut comme pneu. C'est à vous d'essayer. Il y a bien sûr ceux qui sont largement contents avec les pneus d'origine. Et ensuite, le problème c'est qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de boutiques qui ont un gros stock de pneus où on peut aller faire poète-poète sur tous les pneus etc. Et même en faisant le poète-poète ce n'est pas ça qui va vous dire si le pneu va tenir ou pas. Ensuite, ça dépend si ça vous dérange vos pneus ballonnes ou pas. Moi, ça ne me dérange pas. En MT, j'aime quand mes pneus ballonnent parce que ça procure énormément d'inertie en l'air pour faire les figures. C'est ce qui fait que c'est fun à conduire à MT. J'ai en général percé la bande de roulement de tous mes pneus pour éviter justement pas de trop ballonner mais s'il y a quelque chose qui est rentré dans le pneu ça puisse sortir. Donc évitez l'éclatement du pneu c'est-à-dire que mon pneu peut ballonner sans éclater. Il y en a qui n'aiment absolument pas ça qui vont toiler le pneu. Méfiez que vous quand vous toilez que la toile ne se déchire pas parce qu'avec les grosses puissances qu'on a il va ballonner quand même. La toile ne suivra pas elle va se déchirer et elle va massacrer votre mousse. Même chez ProLine on n'a pas de mousse au détail. Ça c'est nul. J'aimerais bien qu'un constructeur de pneus nous fasse les mousses au détail pour ces différentes sortes de pneus et même pourquoi pas les différentes duretés ils le font bien pour la compète pourquoi pas pour le loisir. Ils ne vendraient pas moins de pneus à cause de ça parce que là c'est sûr vous cassez votre mousse dans le pneu vous êtes bon pour changer une paire de pneus. D'un autre côté s'ils vendent des mousses ils ne vendront pas moins de pneus puisque les gens vont se dire c'est super je peux acheter toute la gamme de pneus chez eux quoi qu'il arrive je peux changer mes mousses. Ça ça serait super. Il n'y a qu'une solution pour savoir ce qui vous convient ou pas c'est d'essayer les pneus et là forcément avec le budget ce n'est pas trop facile il faut compter 80-100 euros 4 pneus de MT si on n'est pas content on les a sur les bras ou on les revend un peu moins cher on en achète d'autres et ça peut être délicat moi j'ai eu bien sûr la chance de pouvoir tester parce que enfin la chance je me suis tapé des week-ends et des week-ends et des week-ends d'heure sup les gars tout ce matos il ne tombe pas du ciel 250 heures par mois je peux vous dire que ça turbine donc essayez regardez avec les codecs ce qu'ils roulent il n'y a pas de comme je dis de test spécifique à faire c'est vraiment selon ce que vous aimez ou pas voilà j'ai fait le tour je crois si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous me contactez sur la vidéo je vous dis à bientôt salut les gars